Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui sur SketchUp Print, nous allons voir l'outil sélection. Ce sera le premier. Vous allez voir comment sélectionner une ligne, une face et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Donc si on continue par rapport à l'outil que je vous ai expliqué, ici je vais faire avant nouveau et on va faire quelque chose par exemple en base maître. Ce n'est pas très grave parce que le but est tout simplement de vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Donc l'outil que l'on va regarder, c'est celui-ci. Il s'appelle sélection. Donc avant, je vais m'amuser à dessiner des éléments. Alors ne vous inquiétez pas, on verra ça tout simplement plus tard ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais juste que je puisse vous expliquer ce qu'il en est. La sélection, c'est tout simplement la petite flèche qui est ici, qui est notée là. N'oubliez pas aussi que vous pouvez utiliser l'instructeur pour voir un peu ce qu'il vous explique au niveau des éléments. Alors vous voyez, c'est intéressant. Alors voilà, attention, moi je suis sur Mac. Donc évidemment, vous n'aurez pas les mêmes raccourcis clavier. Vous voyez, quand c'est marqué Maj Option, option pour vous, ça doit être sûrement Alt et ainsi de suite. Je vois commande, commande, il faudra regarder parce que je vous avouerai que là, je ne peux pas tout vous expliquer à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, pour sélectionner un élément, donc là je vais le faire disparaître. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire, en fin de compte, vous voyez, faire quelque chose en partant de la gauche vers la droite. Et vous faites un rectangle plein, une sélection pleine. Si par contre, vous faites de la droite vers la gauche, vous avez ce qu'on appelle une sélection en pointillé. Quelle est la différence ? Vous allez vite comprendre. Imaginons, je veux prendre cet élément-là. Je fais ça, je fais comme ça. Pas de problème, celui-ci, vous voyez, il est bien en pointillé. Ça veut dire qu'il a bien été sélectionné. Je clique dans le vide pour désélectionner. Mais si maintenant, je ne veux faire que ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Par contre, celui-ci ne va pas comprendre. Vous avez bien compris que par contre, cet élément va me permettre de sélectionner un élément en sa globalité. Donc là, pas de souci. Mais si par contre, je fais ici une sélection, vous voyez, simple, on va dire à la moitié, ben là, il ne se passe rien. Il faudra, dans ces cas-là, utiliser cette sélection. Et vous voyez, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait OK, donc tu veux cet élément et cet élément-là. Donc, je considère que tu veux l'ensemble de l'élément. D'accord ? Faites vraiment attention à ça, c'est très important. C'était la première chose. Après, imaginons, alors là, je vais faire, là aussi, en faire différemment. Je vais prendre, par exemple, un cercle. Donc, touche raccourci C. OK. Je vais faire ici un petit tiré poussé, touche raccourci. Oups, pardon. Touche raccourci P. Tout ça, on verra ça ensemble, bien évidemment. Je prends ma première sélection, je prends celle-ci. D'accord ? Je veux ma deuxième sélection. Ben, j'appuie tout simplement sur la touche Shift. Vous avez un petit plus qui apparaît. Et là, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble. Imaginons, maintenant, je ne veux plus celui-ci. J'appuie sur Shift et je dé-sélectionne celui-ci. D'accord ? Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va aller ici, au niveau de notre élément. Je vais prendre, par exemple, l'outil ligne. Et je vais tirer des traits. Alors, faites très attention à une chose. On ne l'a pas encore évoqué. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment bien définie là-dessus. Mais quand on aura un peu plus avancé sur les outils. Au niveau des afférences. Vous voyez, à chaque fois, on a des traits rouges. On a des traits verts, bleus, si je me mets comme ça. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les afférences. En fin de compte, SketchUp est très intelligent. Il va faire en sorte de suivre toutes les lignes d'afférence. C'est-à-dire que pour être sûr que vos traits soient bien sur les axes X, Y ou Z. X, ce sera donc le rouge. Y, ce sera le vert. Et Z, ce sera le bleu. D'accord ? Donc, imaginons ici. Alors, je vais en faire encore autre chose. On va prendre, par exemple, R pour faire un carré. Ici, je vais faire un autre carré. OK. Donc là, je viens créer différentes formes. Alors, vous avez bien compris qu'en fin de compte, l'outil sélection va permettre de sélectionner ce qu'on appelle une ligne. Vous voyez. Je sélectionne. Si j'appuie sur ma touche Shift, pardon, j'aurai un petit plus qui va apparaître qui va permettre de sélectionner une ligne. Si par contre, j'appuie ici, sans appuyer sur la touche Shift, je vais sélectionner une face. Vous voyez, à chaque fois, je zoome bien pour que vous puissiez bien voir, on a plein de petits points qui apparaissent. Vous pouvez faire double-clic. Double-clic, en fin de compte, va sélectionner, on va dire, votre élément. Alors, je vais repartir sur autre chose pour que vous puissiez bien comprendre. Simple-clic va sélectionner, on va dire, votre face. Double-clic va sélectionner votre face et votre contour. Je clique dans le vide et je fais maintenant triple-clic. Triple-clic va sélectionner la globalité de votre objet. Vous voyez, si je fais ça, il ne va pas sélectionner cela puisqu'ils ne sont pas, en fin de compte, ils ne sont pas liés. Donc, ça ne marchera pas. Si par contre, je vous remontre ici à ce niveau-là, simple-clic, je sélectionne ma face. Double-clic, je sélectionne, on va dire, ma face et mes lignes. Et triple-clic, je sélectionne tout l'ensemble. Mais à chaque fois, il ne sélectionne ni le celui-ci, ni celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas liés. C'est vraiment important de bien comprendre cela. Voilà, écoutez, je vous ai expliqué à peu près ce qu'il y avait à savoir dessus. Peut-être une dernière chose. Quand vous regardez ce instructeur, il me parle de POM A. Si je fais POM A, fin de compte, POM A va permettre de tout sélectionner. D'accord ? Dans votre cas, ce sera peut-être Shift A ou CTRL A. Je ne sais pas. Il faudra voir au niveau de l'instructeur ce qu'il vous précise puisque moi, comme je dis, je suis sur Mac. Et comme ce qu'il fait, lui, il voit sur quel système on est. Il dit, ok, lui, il est sur Mac. Je lui propose tel raccourci clavier. Donc, rappelez-vous d'une chose. Un simple clic va permettre de sélectionner une face. Double-clic la face et son côté. Triple-clic l'ensemble de l'élément. Et si vous faites Shift A ou CTRL A, ou dans mon cas, c'est POM A, vous allez sélectionner l'ensemble des éléments. Et à chaque fois, pour déselectionner une sélection simple ou une sélection multiple, vous cliquez tout simplement dans le vide et automatiquement, celui-ci va se déselectionner. Regardez, si je fais comme ça, je sélectionne l'ensemble de mon élément. Si par contre, je fais ici la moitié, il ne se passe rien. Mais si je fais ici la moitié, ça fonctionne. Habitez-vous à bien utiliser ça, parce qu'on va énormément l'utiliser. Et après, je ne vous expliquerai plus, parce que j'estime, puisque j'aurais fait une vidéo là-dessus, qu'il n'y aura aucun problème pour la gestion de la sélection. Voilà, c'était donc la chaîne de Savas pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Donc là, on vient de voir l'outil sélection. Pour les prochaines vidéos, nous verrons l'outil, on va dire rectangle et cercle, ce qui nous permettra de commencer à créer nos différents objets. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501